Oui alors donc ici on travaille avec des personnes handicapées autour du jardin et on essaie de donner un sens au jardin, de se servir de chaque chose de la nature pour faire quelque chose de créatif. Donc par exemple la verveine citronnée, on la ramasse, on les cut, on la fait sécher, on fait des tisanes, des olives, on les amène au moulin, on les transforme en huile, mais aussi les fruitiers qu'on transforme pour faire des confitures ou encore on récupère des graines qu'on replante pour faire des petits arbustes. On essaie de se servir de la matière qui nous entoure, de donner un sens à la nature et aussi par là d'apprendre à s'en occuper, à la respecter pour qu'elle puisse continuer à nous permettre d'avoir de l'huile d'olive, de l'infusion, des confitures, des fruits. C'est donner ce sens à la nature. Donc à partir de cette nature, on pose des temps où les résidents travaillent autour de ça. Donc ce qui est bien dans ce jardin déjà c'est qu'on est dehors, il y a quand même pas mal de liberté qui est au jardin. On peut arroser, tailler, porter des branches, c'est vraiment varié comme activité, ce qui peut permettre à chacun de trouver sa place, ce qu'il aime. Ça peut aller simplement remplir des godets pour les moins autonomes, pour d'autres ça peut être taillé, ça peut être porter des brouettes. Et c'est cette dimension qui est intéressante dans le jardin, c'est que le jardin c'est tellement varié que chacun peut avoir sa place dans ce jardin.